C'est parti donc voilà là je m'en retrouve à jouer Terran contre Terran donc moi je vais popper Honor, on va voir cette prélecture. Donc ce qu'il faut savoir sur cette partie c'est que je venais de jouer contre France juste avant et je me suis pris une grosse déverrouillée parce que je me suis fait... en fait il avait développé deux médicaves et avec ces deux médicaves il était venu descendre ses unités derrière donc voilà donc c'est pour ça que j'ai fait un petit smiley de surprise parce que c'est quand même rare de jouer deux fois de suite contre le même joueur sur Starcraft 2 sauf que ça veut dire qu'on était les deux seuls à ne pas dormir à 1h du matin ça veut dire ça aussi donc voilà c'est parti donc là là je construis mon mur classique simplement là j'ai décidé, je sais que c'est ma dernière partie avant d'aller me coucher donc j'ai décidé un peu de d'être super agressif et puis de surtout de faire de l'anti-aérien assez vite. Donc voilà France qui fait son petit mur aussi donc contrairement à la première partie où il avait mis très très tôt les deux gaz là il n'en mécrit. Je vais aller scooter tout ça donc s'il met du gaz avant sa baraque ça veut dire qu'il va en général partir sur de l'aérien. Voilà donc moi normalement je vais prendre ce petit vcs et construire une baraque ici. Donc l'ordre c'est un supply, une baraque, un supply et on arrive à faire un wall ici. ça c'est assez classique donc je continue, je continue. Voilà je vais pas tarder, il faut vraiment prendre mes gaz. Voilà il a un vcs à ce gaz, il n'en a pas trois donc voilà c'est toujours trois le maximum qu'on peut mettre. Donc lui qui construit exactement le même roule de l'autre côté. Moi qui ai scooter un peu partout. Donc voilà mon premier supply qui arrive et ce qui m'arrive généralement dans mes autres parties c'est que je prends un deuxième au minerai et je l'envoie directement devant. Voilà comme ça vient de se passer là. C'est d'avoir deux productions et puis dès que j'ai assez de vcs je passe à trois. Donc ici on construit un petit marine parce qu'en cas de scooter et tout ça permet de dégommer le vcs et ça coûte pas grand chose. Donc là j'ai un petit bug, j'ai un petit bug avec mon vcs qui voulait pas venir directement donc j'ai compris qu'il y avait un wall ici. Donc voilà là on voit les deux vcs qui se disent bonjour. Là je tente de passer mais non ! Comment je me suis fait refler. Bref, continuons. Maintenant je suis très très frustré donc j'ai vraiment envie de gagner là. Ça y est c'est fini. Logiquement je devrais prendre ma station en belle part vitale parce que j'ai assez en minerai. Donc là je continue, je refais ma technique du double faucheur en petit marine. Là je prends mon deuxième gaz parce que je vais en avoir besoin. Je sais que je vais partir sur de l'antiaérien au moins donc c'est des guerres des vikings. Et en général quand je balance des vikings j'essaie toujours d'avoir une banche et un corbeau, un truc comme ça. Donc lui qui part directement sur l'usine donc il n'a fait qu'une seule barraque et qui... Ah non pardon, il est en train de faire son deuxième barraque. Donc une usine assez tôt donc ça c'était son style de jeu. J'avais remarqué qu'il faisait beaucoup d'unités très variées. Voilà donc j'ai un premier faucheur qui va. Donc ouais mon faucheur je l'envoie directement au centre de la carte histoire d'avoir la petite zone de vision. Enfin voilà. Donc histoire d'avoir la zone de vision tout autour ce qui me permet d'anticiper un éventuel roche. Donc un deuxième faucheur, l'amélioration qui va pas tarder à se terminer. Donc là je construis directement mon usine. Alors je sais qu'en face souvent il y a deux casernes, terrain contre terrain. Du coup là en fait mon idée c'est d'essayer de contenir les assauts des unités au sol et de partir sur de l'ARM. D'où mes deux gaz, d'où mes deux productions de gaz. Donc là tout de suite je construis le centre technique. Pourquoi le centre technique ? Simplement pour poser de l'anti-air. Parce que j'ai pris une grosse déverrouillée la première partie donc là je suis un peu plus prudent. Donc là les VCS qui vont essayer de faire un maximum de boulot. Donc le but des VCS c'est de tuer de plus, pardon le but de ces faucheurs c'est de tuer de plus de VCS. Donc sachant qu'à la première partie ils se sont fait dépouiller mes VCS. Donc intéressant, lui qui va directement prendre la Gold Expansion. Avec son petit ray, il pose une raffinerie ici et du coup il essaie de détruire à terme ce rocher pour avoir l'or. Mes VCS qui dans cette partie arrivent à avancer. Donc là c'est simple, je focus d'abord la mule parce que ça rapporte pas mal de minerais. Ensuite les VCS et ensuite, bah là c'est du... C'est du... enfin si je me fais plaisir là, c'est la brochette de VCS. Je vois le marron d'or en or, alors là j'essaye de... Non, j'aurais pu... Là j'essaye de scooter en fait, voilà. Donc au lieu de me forcer à... Voilà, au lieu de me forcer à tuer tout le monde, j'essaye de discuter. Je vois qu'il a posé une raffinerie, donc je sais qu'il va les prendre... Il va les prendre cette expansion assez vite, en tout cas qu'il en a intéressé. Bon là j'ai laissé mon faucheur comme une merdée. Alors que j'aurais pu le reculer pour continuer d'emmerder. Donc voilà, je construis. Donc en attendant, oui, j'ai construit deux statioports grâce à l'usine. Voilà, je construis un laboratoire technique à l'usine pour pouvoir construire les temples. Parce que les temples c'est une super unité de défense quand on attend. Donc voilà, mes deux spatioports qui sont en place. Donc là qu'est-ce que je fais ? Je fais un bunker parce que je sens que... Oui alors, vu que j'ai vu les unités au sol, donc j'ai peur qu'il m'attaque direct. Mais bon, il a passé son temps... Il a passé le reste de son temps à attaquer le rocher ici. Donc il commence à avoir pas mal d'unités, notamment un temple. Donc voilà, j'ai pas mal de VCS. Un peu plus d'unités que lui, mais pas forcément des unités d'attaque. Donc, en production. Voilà, donc là j'ai...